Salut à toutes et à tous, c'est Cyril et on se retrouve aujourd'hui pour aller à la Retro Gaming Days. Juste une journée, juste aujourd'hui, samedi. Et là ce matin, avant de partir, je suis en bonne compagnie, il y a avec moi. Il y a JSN Gamer qui est passé à la maison. Salut tout le monde. On va se faire un petit peu de covoiturage pour y aller. J'en profite, il est là. On m'a déjà posé la question, on m'a dit « Cyril, ce serait sympa d'avoir l'avis d'un autre collectionneur sur ta collection. » Et bien voilà au boulot. Il ne le savait pas, je lui ai fait la surprise. Mais je me suis dit « c'est l'occasion, j'en profite que tu passes. » Il n'y a rien de préparé, c'est la surprise pour lui. Mais voilà, donc écoute, moi je ne sais pas. On en a déjà parlé un petit peu quand tu es arrivé. La collection, tu ne l'avais jamais vue. On s'était déjà vue plusieurs fois sur les moudronniers, mais c'est vrai que je n'avais jamais l'avis. Ça a bien augmenté depuis la première fois où on s'était rencontré. C'est déjà pas mal de JPS. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où il sort. Et en plus, quand même, parce que tu n'es pas venu les mains vides. Il a ramené quelques petites surprises, alors je vous montrerai en fin de journée. Voilà, un petit FIFA 2005. C'est un jeu que je cherchais et il l'a trouvé avant moi. Et les étagères vont encore se remplir. C'est de ta faute ça. Merci beaucoup. Alors du coup, je ne sais pas ce qu'on peut dire sur une collection comme ça. Toi, les jeux qui t'ont marqué, que ce soit PS1 ou autre ? Comme par exemple, que j'ai vu tout à l'heure, le petit Overboard. Oh, l'Overboard, oui. Moi, je trouve que ça vient d'une bande arcade, en fait. Ça ? Oui, je crois, en fait. Oui, je crois, parce que c'était Psygnosis qui avait développé ça. Et après, il est sorti sur PC. Parce que Overboard, c'était un petit jeu de bateau. Et sur, enfin, sur, à moins qu'il y ait quelque chose qui ressemble sur la bande arcade. Là, tu m'intrigues, je chercherais. Oui, je crois que je l'avais vu ça sur Internet. Je chercherais, voilà, ça m'intrigue. Bon, bah cool, bon, bah voilà, aujourd'hui en France. Après, tu as vraiment pas mal de jeux que j'ai joués étant petit. Ah oui ? Comme je t'ai montré, tu as là aussi le Mickey. Ah oui, il y avait Mickey, tu disais Mickey. Un jeu de plateforme en 2D. Des jeux en 2D sur la PlayStation. Il y en a, ça existe ? Eh oui. Après, après du classique, il y avait du Tekken 3. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas encore le Tekken 1. Ouais, un petit... J'avais pas le carton, mais j'avais le gun avec le jeu, juste le jeu, quoi. Après, Gamecube étant petit, j'ai pas eu la Gamecube. Moi, j'ai pas joué beaucoup non plus. Bah, Gamecube, c'est plus un copain, moi, qui l'avais. On a joué Mario Kart. Moi, c'était un cousin, donc... Bon, voilà. En NES, j'ai joué à NES. Ah, bah, ce sera l'occasion de tester un jour, quoi. Ah bah oui, peut-être. Qu'on démarre la NES, quoi. Si t'y as jamais joué, là, faut que je te montre ça, quoi. Super Nintendo, oui, bien sûr. Ouais, alors là, c'est classique... Moi, il n'y a que deux jeux, ils sont dedans. Voilà, il y a un Mario, je sais plus. J'ai joué ton petit All-Star. Ah oui, ouais. Mario Kart. Street Fighter 2 Turbo. Le F-Zero. Ah oui, ouais, effectivement, ouais. Donkey Kong, t'as déjà joué ? Donkey Kong, c'est aussi un grand classique, quoi. Un grand classique, hein. Après, en Xbox, je n'ai jamais vu aussi. En PS2, bah, ça, j'ai grandi avec, donc... Ouais, t'en as un petit stock de PS2, je crois, toi aussi. Ouais, bah, presque 200 jeux. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, petit... Pas mal de petits bons... Là, j'ai vu que t'as trouvé le petit Wi-Pod Fusion. Alors, celui-ci, non, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai eu... Tu l'as eu en cadeau ? Non, 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 je l'ai acheté avec la console. D'accord. Au tout départ, quand elle est sortie, j'avais pris, normalement, trois jeux. Les grands classiques de la sortie de la console, c'est Ridge Racer, Wipeout et Tekken. Donc, il doit être dans la pile, je ne sais plus. Là, c'est numéro 5. Le Tekken Tag Tournament, quoi. C'était les trois jeux, voilà. Et bien sûr, le... Alors, ce jeu-là, je n'en ai jamais joué. C'est vrai ? Je n'ai jamais joué. C'est très honérique, hein. Ça m'intrigue beaucoup. Comme le Shadow Colossus. Oui, celui-ci, si je le trouve un jour, ça serait sympa, le petit Shadow Colossus. Alors, toi, j'ai cru comprendre, tu faisais un peu de place dans ta collection 360. Oui. Tu fais un peu de vide, tu es plus en train de te recentrer sur la PS3. Non, ce n'est pas question de ça, c'est question, au fait, sur la 360, je ne prends que les exclus visiter, parce que je trouve que c'est un petit peu dommage de prendre sur les deux plateformes en même temps. Unchanted Arms, qui est soi-disant une exclue sur 360, qui a le petit logo exclu 360, et qu'on retrouve sur la PS3. Des fois, il y a des jeux qui sortent sur 360, mais après, on va dire, deux, trois mois après, tu as la surprise qui sorte sur la console d'après. C'est celui-ci, Metal Gear Solid 2 Substance, qui était une exclue Xbox, aux États-Unis, pendant six mois. Donc, tu vois, il y a toujours des petites surprises. C'est ça. Eh bien, voilà. Une belle collection, quand même. Oui, merci, merci. Il n'y a pas de Super Nintendo, franchement, ce n'est pas l'envie qui manque, mais on sait tous que la Super Nintendo, ce n'est pas évident à trouver. C'est ça. Mais voilà, moi, ça me faisait plaisir de partager ça avec toi. Oui, pas de souci. On file à la Retro Gaming Days, c'est parti. Allez, let's go. Let's go, c'est parti. Voilà, on est presque arrivés. Il paraît qu'il y a du monde. Il paraît qu'il y a du monde, c'est bien. Oui, tant mieux. Tant mieux. Bon, ça va être la surprise. Il n'y a pas beaucoup de conventions en Normandie, il faut quand même le souligner. Là, c'est un des plus gros événements de la région, je pense, je peux dire. Et voilà, ça va être sympa, petite découverte. Grosse découverte même, parce que moi, je n'y suis jamais allé. C'est quand même la cinquième édition. Sur l'affiche, on voit un gros cinque, donc je pense que c'est la cinquième édition. Et on est arrivés, devant le bâtiment. Je crois que c'est là. Là, obligé. Alors, moi, je veux faire un petit tour, là, comme ça, voilà. Non, mais imaginez, quoi. Moi, pour moi, je suis plus bien. On va se balader un petit peu. Moi, je vais venir vous embêter chacun dans la journée. Je serai aux toilettes. Ouais, on fera ça au PC, là-bas. On fera ça aux toilettes. Puisque tout le monde marche arrié, là, que je jouais comme une clanche, là. Non, mais c'est... Regardez, regardez bien cette petite vengeance personnelle. Du Sega sur une Télé-Sony. Du Sega sur une Télé-Sony. Que des Télé-Sony, c'est beau, là. Sur une Télé-Séga, ça aurait été difficile. Ouais, mais bon, Sega, c'est plus fort que toi. En fait, Philips a racheté les droits et c'est devenu le vidéopack. Ah oui, après. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est le premier, c'est l'Odyssée 1. C'est pas très courant. C'est pas une machine qu'on voit tous les jours, quand même. Ça, c'est une console américaine. Oui, c'est ça. Et après, c'est ça. C'est que, comme Philips, c'est repassé dans les mains de Philips ? Non, Philips a acheté des droits pour faire le vidéopack Philips. D'accord, ok. C'est magnifique, ça. Tu vois, quand tu regardes le DC2, tu vois, ça ressemble vachement au vidéopack. Et tu vois, après, t'as des jeux qui sont plus expliqués que l'autre. Ouais, mais tu retrouves vraiment, c'est complet. Ouais, bah, t'es pas sur un rône, j'ai fait un jet. T'as vraiment tout. Je suis avec Lovecraft, il est en très bonne compagnie. Oui. Donc, une question, quand même. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Cthulhu ? De Cthulhu ? Ouais. Ah, il est très loin, maintenant. Il est très loin. C'est désolé. C'est très, très vieux, Cthulhu. J'en connais un qui parle. Je ne peux pas vous en parler. Ce serait trop loin dans la vidéo, je crois. Non, mais, bah, ouais, Lovecraft. Lovecraft, Lovecraft. Non, mais il ne connaît pas la littérature de Lovecraft. Non, désolé, non. Bon, donc, bah, bon, complètement hors-sujet. Hors-sujet, ouais. Hors-sujet, complètement. Il y a une petite vitrine, là. Mais non, on ne se moque pas de toi. Ah, mais c'est bon, je retiens. Mais c'est bon. Il y a une petite vitrine, là, avec du... Attends, tais-toi, tais-toi, je vais rentrer. Je fais une petite interview, là, vite fait. Il y a une vitrine, là, avec du jeu, quand même, du joli jeu japonais, là. Une belle boîte. Très belle chose. Est-ce qu'il y en a au moins un dedans que tu n'as pas ? Ah oui, il y en a un. Ah, il n'y en a que t'as pas, quand même. D'accord. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes. Il y a du RPG, là. Ah, Mario RPG, Super Mario RPG. Ah, ça, je l'ai, ça. Mais non, non, non. C'est pas un truc courant, mais... Non, il y a très, très belles choses. Très, très belles choses. Et en plus, il y a des belles cartouches, toutes les couleurs. Moi, c'est la première fois que je venais ici. Je ne sais pas, toi, c'est la première fois que tu le fais. Première fois. Première fois Évreuil, en plus. Tes impressions ? Ah, première fois Évreuil ? Oui, carrément. C'était l'occasion de se rencontrer. Oui. On se parle souvent... On se parle vidéo interposée. Et là, on voudrait... C'est bien. Ça change. C'est bien. On peut se dire plus de choses, encore. Et parler de jeux vidéo. Exactement. Tout un truc. Bon, allez, je continue mon petit tour de thème. Ouais, vas-y, continue. Et bien, voilà, je suis avec... Avec Demonx Souls. Salut tout le monde. Ah, tu vois, tout de suite, on reconnaît... La voix. La voix. La voix te parle. La voix te parle. Alors, donc, Demonx, peux-tu nous parler un petit peu de cette Retro Gaming Days ? Oui, c'est effectivement pas immense, ça c'est vrai. Par contre, on est en très bonne compagnie aujourd'hui, donc ça passe plutôt bien. Il y a tous les styles, toutes les consoles, c'est très agréable. Enfin, bref, voilà, quoi. Bonne petite journée, il n'y a rien de plus à dire. Bon. Alors, mais qui est ce Demonx ? Est-ce qu'on peut savoir qui il est ? Est-ce qu'on peut le voir ? Est-ce qu'on peut le voir ? C'est une paire de mains. Ah, c'est une paire de mains. Ce sont des doigts au nombre de dix. Bon, est-ce qu'on peut avoir une exclue ? Une exclue ? Découvre le Demonx. Si la tête est possible. Tout ça pour faire des vues. Attention, attention. Hein, des vues ? Bon. Salut à tous. Bonjour. La voix vous parle. Alors, on te connaît surtout avec les mains. Les mains et la voix. Oui, c'est vrai. Moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, ça fait tout bizarre de rencontrer une voix. Tu es là très proche. C'est une idée, hein ? C'est très plaisant. Là, quel est ton coup de cœur sur cette Retro Gaming Day ? Le coup de cœur ? Le coup de cœur. C'est pas évident. Tu te dis que je ne regrette pas d'être venu parce que... Parce que vous êtes là, je sais pas, non ? Merci. Non, mais je plaisante pas, c'est vrai. Le coup de cœur, c'est plus de rencontrer le monde dans un univers vidéoludique. On a amené un charter de youtubeur, quand même. On est six. C'est vrai. C'est un petit charter, oui. Un charter. On en a perdu un en cours de route. C'est vrai qu'on en a perdu un en cours de route. Il va arriver. Il va arriver. Non, c'est pas trop mal organisé. C'est sympa. Il y a des pistons sympas. On a essayé de bons petits jeux. J'ai vu que tu t'es essayé ce matin. La Dreamcast. Sur la Dreamcast. Effectivement, un jeu de shoot au pistolet. Par contre, je ne sais pas si c'est un James Bond ou quoi. Parce qu'il n'y a pas le nom du jeu. Et comme on va pas voir la console pour regarder... C'est un jeu d'ensemble, non ? Non, moi, c'était un jeu d'ensemble. Non, non, moi, je sais pas. On aurait dit un James Bond. On aurait dit un James Bond. Voilà, voilà la voix. Oui, tout si tu veux le mettre, vas-y. The bombs. Effectivement. Effectivement. Bah, encore, que du bonheur. Bah, exactement. Le mot de la fin. Elle est toute seule. Une petite partie, vite fait, voilà, sur Saturne. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Oh là là. Je suis mauvais, je suis mauvais. Allez, un continu. Mais c'est un James Bond. Bah, j'ai l'impression. C'est un James Bond. Là, vas-y, vas-y, vas-y. Si je mets ça là, toi, si je mets ça là, voilà. Les gens vont pas te reconnaître, là. Là, tu vois, tu mets ça comme ça. Alors, bon, en compagnie de Polo. Ah bon ? Polo 76, Polo débile, on sait plus trop. Tu vas me m'asseoir à côté parce que je suis... Voilà. C'est France 3. Alors, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Alors, bon, j'ai un défi. Un défi pour toi. On se fait, allez, deux minutes, sans gros mots. Oh, putain, je vais me déchier. Alors, c'est parti. Ton avis sur le Retro Gaming Days, là, aujourd'hui ? Bien. Bien. D'accord. C'est pas un Annie Winnie, non, tu peux dire. Bah, je vais pas te dire oui ou non. Tu me poses une question. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Tout. Tout. Non, tu m'as dit, je viens parce qu'il y avait... Quelqu'un qui décide, oui. C'est des jolies dessins, non. Pour faire très simple, si je suis venu, c'est déjà pour vous rencontrer. Ah. Parce que ça fait vraiment plaisir. Surtout mon petit Cyril, moi, j'aime bien Cyril. Mais surtout, bah... C'est sympa pour les autres. Demon's Soul, non, non, non. Ah, bah, bravo. Ah, bah, bravo. Louvre, on se voit tout le temps. Demon's Soul, c'est la première fois qu'on se voit et ça fait bizarre. Non, non, mais réellement, je suis venu déjà pour ça. Et parce que Louvre m'emmenait, donc c'était gratuit. Mais après, non, non, il y a énormément de personnes. Il y a énormément d'espoir. Il y a énormément de monsieur Garcin qui fait des collages, qui était magnifique. Avec qui on a pu discuter. Très sympa. Très, très sympa. On a Pesca, et je crois qu'il y en a qui ont dû acheter pas mal de choses. Pesca, c'est des dessins. Pesca, c'est des dessins. Pesca, c'est des dessins, c'est des dessins. Du crayon, de couleur, tout ce qui va être la peinture. Mais vraiment magnifique. On a Giam Destroy, bah là, on va voir vite fait. C'est un truc que... Ah, mais voilà. En exclusivité, ce qu'a eu... Ce qu'a eu... Je sais pas si il y a un reflet. Non, non, c'est beau, c'est beau. Ah, voilà. Donc ça, c'est Pesca. C'est Pesca, on va voir Pesca ici. C'est très rétro, en plus. C'est vachement bien. Pesca, super. On a un super magasin où on a pu parler, Maxi Game, qu'on a pu parler avec eux. Vraiment super sympa, super ouvert, ça fait plaisir. Sur Paris, il faut y aller. Non, 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 mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant de pouvoir... Placement pour produits. Non, non, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir y aller, en fait. C'est vraiment intéressant de pouvoir parler avec eux et tout. On a énormément de monde, ça, c'est... On a FF6, c'est le mec qui, en fait, fait des switches de Super Nintendo gratuitement. Ah oui, c'est ce qu'on a fait. Oui, je l'ai vu. Et on peut tester. Oui, j'ai pris la carte. J'ai regardé la carte. C'est magnifique et... Voilà, passionné, passionné, il fait ça gratuitement. Passionné. Il va vite, en plus. C'est vraiment kiffant. Et l'association aussi qui fait ça. Retro Event. C'est la cinquième ou la quatrième. La cinquième, la cinquième, la cinquième. La quatrième, c'était... C'est marqué en gros. C'était partout. C'est pour ça que je l'ai regardé, quand même. Et t'es déjà à 4 minutes. T'as pas pensé à faire de la politique, toi ? Non, j'avoue. Non, parce que ça marche. Surtout pour raconter des conneries, en plus. Attends, là, surtout Retro Event. Voilà. Que des conneries, en plus. Allez, dégage. Sale... Non, non, c'est coupé. C'est coupé. C'est perdu. C'est donc la fin. Voilà. Polo vient de dire un gros mot. Retro Event. Merci pour cette Retro Game in Day. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? On demande Lovecraft à la réception, s'il vous plaît. Merci pour cette Retro Game in Day. C'est pareil, toi, c'est la première fois que tu venais ? C'est la première fois. Alors, ton avis ? Nickel. Qu'est-ce qui est nickel aussi ? J'ai cru, au moins, j'ai pu découvrir quelques jeux aussi que j'ai pas connus. Même les consoles, tiens. Parce que j'ai pas à tout connu. Comme laquelle, je sais pas, par exemple. Dreamcast, Master System. Quelques jeux. Un petit peu. Et alors, qu'est-ce que tu penses, on va dire, de rencontrer un petit peu tout ce monde-là ? C'est habitué de nous, on se voit, on va dire tous les deux. Au moins, ça fait toujours plaisir de rencontrer un du monde qui aime cette passion, qui la partage. Et en vrai, on partage toute son son de la même passion. Et c'est ça. Et c'est vraiment un peu de savoir ce que les gens aiment et tout ça. Un jeu, c'est qu'on découvre et qu'il y a un petit peu tout ça ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, t'as fait un petit achat ? Oui. Le PlayStation Anthology, le Innofit du collectionneur. Il n'y aura pas de reflèges, on sait déjà tout ça. De 1994. Oh, il est neuf. Donc là, on trouve tous les jeux dedans ? Tous les jeux, normalement. Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup. Voilà, bon, c'est parti. À tout à l'heure, il faut la rougir. Une petite borne comme ça, ça ne court pas les rues. C'est une horloge en fait. Bon, alors, ils sont tous passés à la moulinette. Je suis donc avec Caricateur. Oui, c'est moi. Bonjour. Moi, je suis avec Cyril. Alors, que penses-tu de cette Retro Gaming Days ? Ouais, pas mal. Il manque quelques petits trucs. Qu'est-ce qui manque ? La V-Smile, la V-Smile Pocket. Après, je ne sais plus. La Pico aussi. Il y a toujours ce problème de cospieuse aussi. On n'a pas assez boule, c'est assez de cul. Ah, cosplay, c'est plus compliqué. Là, il faut du monde. À quoi tu as joué ? Par exemple, un jeu sur lequel tu as joué ? La V-Trax aussi. Là, je crois que c'est Asteroïde que j'ai joué. Et pourquoi tu t'es arrêté sur ce jeu-là, par exemple, plus qu'un autre ? Parce que j'avais joué à la V-Trax. Ah, yes. Ok. Donc, tu voulais voir un peu ce que ça donnait. Franchement, c'est pas mal. Ça se joue encore. Après, il faut le replacer dans le contexte de l'époque, on va dire. Ouais, même sur la V-Trax. Franchement, j'ai joué à la V-Trax. Ouais. Franchement, j'ai joué à la V-Trax. Ouais. Parce que sinon, c'est comme tous les jeux d'époque. C'est ça. Un événement comme celui-ci, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Ouais. Il y a pas d'âme dans chaque TV gaming qui va aller dans un salon de jeux vidéo et qui va être en gaming. Un peu partout, c'est quasiment la même chose. Enfin, moi, pour ce que j'ai fait jusque-là, ça ressemble plus ou moins à ce que j'ai vu aujourd'hui. Après, suis forcément toutes les consoles chez soi, ça sert à rien de venir. C'est ça. Sauf pour les rencontres. Du coup, comme tu dis, on est un peu comme à la maison. Voilà. C'est sympa quand même. C'est sympa quand même. On prend quand même des petites choses qui sont assez rares des fois, les jeux vidéo chez nous. Oui, ça, effectivement. À part Lovecraft, qui est riche, qui a toutes les consoles et voilà. En une idée. Voilà. Il faut quand même voir. Ils sont pliés. On essaye d'être sérieux. Le mot de la fin. J'ai faim. Merci. C'est sympa. C'est pareil. Rencontrer tout le monde. C'est quand même... Il y en a déjà quelques-uns que j'avais rencontré. C'est arrivé à rencontrer des gens. Qu'on connaît par vidéo interposée. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, ce que j'en pense, c'est très bien. C'est déjà de base, je sais que ce n'est pas évident d'organiser un événement. Oui. Donc, pour une fois, moi, je viens en touriste. Parce que souvent, quand je vais dans des conventions, j'y vais en exposant. Donc là, ça me change. Je viens en touriste. Alors, je viens en exposant pour présenter les Seigneurs d'Outre-Monde. La plupart du temps, c'était ça. Oubliez pas, le 22 mai, à 19h30, la première. Oui, exactement. À Aquaboulevard, à Paris. À Aquaboulevard, 5 places. 5 places à gagner. 5 places à gagner. C'est plus avec Aquaboulevard. Voilà. Non, c'est bien. J'ai même pu jouer à Rapid Reloads. C'est ça, oui. Gunner Events. Un jeu super facile. Un jeu super facile. Ah oui, oui, non, non. Ça, j'étais déjà convaincu que c'était un très bon jeu. Mais de pouvoir le tester, c'est sympa. Donc, non, rien à redire. On rencontre des gens sympas. Est-ce qu'il y a peut-être un petit défaut ? Ici ? Ouais. Bah, Polo. C'est difficile de dire des défauts sans avoir participé à l'organisation. Je peux pas, non ? Moi, je trouve ça génial. Il y a tout un tas de consoles que même je n'avais jamais vu physiquement. Après, il y a des... Non, ça, c'est cool. Voilà. Donc, non, non. Il y a un gros effort de fait. Après, voilà. Mais comme à la maison. Moi, je trouve ça sympa. Donc, c'est cool, quoi. C'est trop gros. En général, genre Paris Games Week. Donc, voilà. Oui, non. Après, c'est trop bruyant. Après, je suis pas un gros joueur. Donc, je participe pas aux concours ou aux trucs comme ça. Je... Voilà, mais... Non, non. Très sympa. Je peux dire pouce bleu pour Retro Gaming Days. Ouais. Oh là là. Partagez sur Facebook. Oh là là. Twitter. Les liens en bas. Surgrime les scènes aussi. Merci. Alors les gars, vous avez trouvé votre bonheur là ? C'est une minute de dessin. Allez, allez. Allez, allez. On est d'accord. Il y a de la Game Boy, la NES, la Super NES, la Mega Drive. La Dreamcast, la PS2, la Gamecube. Oui. À part le jeu MNL Shellshock, là-bas. Elle est où la PSA ? Elle est là ? Elle est là. Là, là. Là, même. Arrangez à moi, c'est là. Voilà. En cas d'autre, Cyril ? Non, mais attends. Je vais... Voilà, Cyril ! Allez ! Attends. Attends. Bouge pas, bouge pas. Ça, j'avais plus de carton. Oh non ! Tiens. Allez, tiens. Voilà. 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 Qu'est-ce que tu m'as mis là-dedans ? J'ai un sac poubelle. Il me fait rêver, moi. Tu le déballages tout de suite parce que sinon on fera ça dans Simon. Non, c'est tous les jeux de ta pop. Oh, mais non. Celui-là, surtout. Il est sans... Il est sans... Moi, j'en ai marre. Je ferme, je mets tout à la poubelle. Généralement, regarde le défaut ! Oh, la tête ! Celui-là, c'est... Il est énorme, celui-là. Il est énorme ! Énorme de chez... Énorme ! Oh, fou ! Royalement ! Ah, Taxi 2 ! Non, mais c'est un jeu de voiture ! Je sais pas, c'est des poubelles, écoute... Des jeux ! Mais non, c'est des jeux pour l'eau. Je sais pas ! Bah non ! C'est l'intérêt ! Un petit tour de... Un petit tour de panorama. Un petit tour d'horizon. Le mot de la fin. Le mot de la fin. 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 Voilà. Oui, là, c'est vraiment la fin. Un joli panorama. Bah oui, c'est pas si, c'est la fin. Allez, Samy, qu'un au revoir. Salut !